Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Langellier, content de vous retrouver et bienvenu à l'entrevue, une émission hebdomadaire qui, je l'espère, va devenir votre rendez-vous. En avril prochain, ce sera le 35e anniversaire de Télévac, votre télé communautaire, et le 25 octobre prochain aura lieu leur Assemblée générale annuelle. Alors, pour discuter de tout ça, il allait de soi que nous invitions la directrice générale de la télé communautaire, Mme Colette Dao. Bonjour Colette. Bonjour Michel. Content de vous recevoir vraiment. Moi aussi, content d'être ici. Ça fait un bon bout de temps que je ne suis pas assise ici, comme animatrice de cette émission, d'une émission qui ressemble à l'entrevue. Et j'aimerais, Michel, avant de commencer l'émission, l'entrevue, te remercier d'avoir accepté ce défi-là, d'animer puis de réaliser, bien sûr, l'émission, l'entrevue. Ça fait quelques semaines, là, tu animes, puis je pense que les gens apprécient beaucoup cette émission. Bien, je suis vraiment content, puis c'est un bonheur pour moi. C'est vraiment un grand bonheur pour moi de faire ça. Bien que c'est stressant, mais j'ai besoin de stress pour me sentir vivant, fait que j'adore ça. Ah, bien, c'est super. Merci de cette opportunité. C'est super. Mais on disait le 35e bientôt, donc je serais curieux de savoir comment tout ça a un peu commencé. Puis j'ai vu à travers les branches, j'ai lu qu'il y avait comme un monsieur qui serait allé au Nouveau-Brandu, qui aurait vu un bingo qui est revenu ici, qui serait dans le fond les premiers pas de Télévac. En 1988, c'est sûr qu'on a eu la charte pour la télé communautaire, OK? Mais avant ça, M. Salomon Grenier était allé parce qu'eux, ils étaient membres d'un club optimiste, OK? D'une maison optimiste, puis ils voulaient avoir des activités financières ou avoir des fonds pour, bien sûr, aider à payer la bâtisse. Donc, M. Grenier est allé tout bonnement au Nouveau-Brandu, puis il a vu qu'il y avait des émissions où un bingo télévisé, il est revenu ici, puis il a dit « Quelle bonne idée! Nous, on a un cobleau distributeur qui est situé à 5 autres fois, puis on pourrait peut-être faire quelque chose, développer ce médium-là ou offrir à la communauté un bingo. » Ils l'ont fait pendant un an, je pense, à peu près un an. C'est là que j'ai commencé mon bénévolat. Puis ensuite, en 1988, bien sûr, c'est sûr qu'une télé communautaire, c'est bien vu pour un cobleau distributeur. Le cobleau distributeur, dans le temps M. Charles Borre-Métériault, a parti de cette télévision communautaire-là, qui était la TV C3, dans le temps. Ça, c'est en 1988. Donc, en avril, on a eu la charte en 1988, en avril 2023, on va souligner le 35e anniversaire de Télévague. C'est quand même incroyable, 35 ans, et le bingo fait toujours partie prenant de la télé communautaire. Oui, c'est ça. Mais en 2000… c'était en 2002. Là, on était… notre nom était TV C3, Télévision communautaire 3. En 2002, nous avons changé, on allait à un concours pour nommer notre télévision parce qu'on avait agrandi le territoire. OK. On avait agrandi le territoire jusqu'à Chandler parce qu'on avait… bien, j'expliquerai pas tous les territoires qu'on a eus, là, depuis le début. Mais c'est quand même un grand territoire, c'est à partir de… qui couvre deux MRC, si je me comprends pas. À partir de Sainte-Alphonse jusqu'à le Grand Chandler, inclusivement. Puis en 2002, on a changé de nom pour Télévague. C'est pour ça, là, avec le grand territoire, tout ça, il y a un concours qui a été lancé. C'est M. Georges Parent qui avait gagné le concours, qui l'avait nommé Télévague. C'est beau, hein, Télévague. Oui, tout à fait. On est près de la mer. Les vagues, c'est sûr, je crois, OK, c'est un lien direct avec ça. Oui, c'est ça, oui. Comme on le disait tantôt, le 25 octobre va avoir lieu votre Assemblée générale annuelle. Bon, c'est quoi, c'est une Assemblée générale? Qu'est-ce qui se passe là-dedans? On parle de quoi? OK. Premièrement, l'Assemblée générale, c'est une Assemblée pour les membres qui sont actifs, OK. Ensuite, en avril, c'est sûr qu'on fait notre campagne de recrutement de membres et de renouvellement de cartes de membres. Présentement, la carte de membre est 5 $ pour chaque individu. C'est un montant symbolique, là, Michel. Oui. Ensuite, le membre organisme à 50 $ et le membre entreprise à 150 $. On a trois catégories de membres. Ensuite, pour l'Assemblée générale, bien sûr, il nous fait part des états financiers, OK. On informe les membres, dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait avec les sous. Oui, qu'est-ce qu'on a fait avec les sous durant l'année. On parle du rapport d'activité et on parle du plan d'action. C'est un peu comme une reddition de code, comme on dit, là. Une reddition. C'est le rapport annuel à chaque année que je pense que tout organisme communautaire doit avoir son Assemblée générale. Alors, chaque année, on a notre Assemblée générale. Et cette année, c'est notre 34e anniversaire. Vers le bascule du 35 ans. Je ne sais pas c'est quelle sorte de nom ce qu'on appelle, mais on le trouvera. Et par la même occasion, Michel, j'aimerais, bien sûr, inviter nos membres à participer, à venir. C'est où, Colette, que ça va se passer? C'est ici, dans les studios de la télé communautaire. Le 25 octobre. Le 25 octobre, c'est un mardi soir à 19h. À 19h. Donc, les membres sont bienvenus de venir à Télévac assister à cette rencontre-là. Oui, il y a des prix présents. Il y a un goûter après. Ah, OK. C'est convivial pour que j'ose... Parlons de ce qui, moi, m'intéresse davantage, la programmation. J'imagine que dans une programmation, on se doit de garder des classiques. Et on veut innover, puis proposer d'autres nouvelles émissions, peut-être, à l'auditoire. Oui, c'est sûr, Michel. Dans 34 ans, on a fait des émissions. À chaque année, on essaie d'innover. On essaie d'ajouter une émission ou deux émissions. Alors, cette année, on a ajouté... On ajoute deux. C'est une captation, bien sûr. C'est avec la municipalité de Port-Daniel-Gascon qu'on diffuse leur conseil municipal, les réunions du conseil municipal. Que vous faites à Chandler aussi, je pense. Oui, on a Chandler. Port-Daniel-Gascon, c'est nouveau pour cette année. Et aussi, Passe-Pébiac. OK. Et on couvre aussi les deux MRC. Merci Bonaventure et la MRC du Rocher-Percé. Ça, ça nous fait des émissions, là... Qui tient à informer la population. Décartation, mais quand même, là, qui tient la population, là... Informer de tout ce qui peut se passer, des enjeux. Informer de tout ce qui se passe, là, des enjeux. C'est ça, des enjeux. Donc, une autre émission qui va voir le jour, là, très bientôt, et que tu auras l'occasion d'interviewer, là... Oui, j'ai hâte, j'ai hâte, parce qu'on est complètement dans une autre zone. Oui, elle va parler, c'est Mme Raymond d'Arsenault. Elle va parler de cette église que j'aime. J'en dis pas plus. OK. On va le découvrir, on va en parler. Oui, elle aime beaucoup parler, puis elle va te jaser de ça, c'est sûr. Super. Dans nos émissions, dans la programmation, on a deux ou quatre, bien sûr, à chaque semaine, qu'on parle d'actualité, qu'on parle d'organismes dans le besoin, qu'on fait le tour, là, de l'actualité de la semaine. Parce que vous donnez beaucoup de place aux organismes communautaires qui puissent faire leur promotion, puis vous leur donnez une belle visibilité. Oui, absolument, absolument. Ensuite, l'entrevue, bien sûr, avec toi, Michel, c'est nouveau cette année. C'est sûr qu'on avait des émissions comme enjeux régionaux, mais là, avec l'entrevue, là, c'est « at large ». On l'a défini au cours des semaines. On parle de M. Tout-le-Monde. Oui. OK. C'est sûr qu'on va parler de la politique, on va parler de la religion, on va parler de tout ce qui nous concerne. Mais cette entrevue-là est réservée à tout le monde. À tout le monde. À des gens qui n'ont pas toujours la parole. L'occasion. Bien, c'est ça. C'est quand ça débutait, là, c'est sûr que c'était pas facile, parce que les gens ne savaient pas. M. Tout-le-Monde, là, il n'était pas habitué, là. Parce que dans les grands réseaux, là, on voit toujours, là, des personnes... Puis les réseaux sociaux font aussi aujourd'hui que les gens communiquent plus. Tu sais, ils se parlent plus par caméra, fait que peut-être c'est moins difficile d'avoir des gens... C'est ça. Là, tu le dis bien, parce que là, ça me fait penser à quelque chose, Michel. Il faut que je le dise. Il faut que je le dise. Et il faut que je le dise aux abonnés. Il y en a qui pensent encore, OK, qu'à la télé communautaire, tout ce qu'on voit, c'est du bingo, du bingo, puis l'émission spéciale du temps des fêtes. Et c'est tellement plus que ça. C'est tellement plus que ça. Si vous voyez la programmation... Mais, monsieur, madame qui nous écoute présentement, si vous voulez le dire à ces gens-là, parce que c'est nos abonnés, là, qui nous écoutent, c'est pas nécessairement... C'est sûr qu'on veut que vous soyez abonnés. Parce que nous, avec Colgeco, on veut quand même leur... Parce qu'ils ont accès à l'émission quelques fois par semaine. Oui. Mais il y a aussi ceux qui n'ont pas abonné, mais qui peuvent aller écouter sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On a une page Facebook, on a notre site Internet, YouTube. Alors, ces émissions-là peuvent être écoutées aussi. D'une autre façon. Où est-ce qu'ils proviennent? Bien, c'est nous ici, c'est notre équipe de production. OK? Qui produit ces émissions-là. S'il vous plaît, monsieur, madame, dites-le leur. Dites-le leur que c'est pas juste le bingo. C'est pas juste le bingo. C'est sûr, le bingo est là. C'est une activité de financement pour financer notre programmation. Pour offrir des émissions, Dominique. Disons qu'on est rendu à six employés ici. Oui, c'est quand même important. On est beaucoup sur le territoire. Si on a un très grand territoire à couvrir, on est beaucoup sur le territoire. Donc, c'est plus que le bingo. C'est plus que l'émission spéciale. L'Effet en musique qui est beaucoup écoutée. Mais il y a d'autres émissions-là que vous voyez sur les réseaux sociaux. Il y a des émissions aussi où on parle de culture, d'art, tout ça. La culture, bien là, oui, là, je continue avec la programmation. On va arriver là, Michel. Je vous devance. Oui, on parle de la vague culturelle réalisée par Éric Robert, qui réalise cette émission-là, qui fait des entrevues avec les auteurs, qui fait, qui va filmer plein d'activités culturelles sur le territoire. Puis même là, il dépasse le territoire, des vernissages, tout ce qui a trait à la vie culturelle. Puis qui donne de la visibilité à des artistes qui n'ont pas beaucoup de visibilité des fois. Bien, c'est ça. Pas facile. Et c'est pour ça aussi qu'on produit... Ok, ensuite, on a conférences. Les conférences, c'est sûr, Éric va tourner des conférences. Quand il y a des conférences, par exemple, un organisme communautaire qui annonce une conférence. Ah! Donc, il peut aller tourner s'il peut. Tu sais, il y a des fois, mais il y en a... Vous la présentez-vous là-dessus? On la présente. Tu sais, on a... Cette année, on a fait du direct. On va parler d'hiver passé. On a fait du direct avec le hockey Bantam, je pense, à Passepebiac et à Chandler. Ça, ça doit être apprécié, Colette. Mais écoutez, là, Michel, tu sais, oui, c'était des équipes de la Isle de la Madeleine. Écoutez, là, les gens des Isle de la Madeleine qui l'ont écouté, là. C'est bien. Fait que c'était... Avec les réseaux sociaux, on sait que ça peut aller à travers le Canada. À travers le monde. Des fois, à travers le monde. Bien oui. Puis on a des émissions spéciales aussi, là, des émissions à la une, comme secondaire en spectacle à chaque année. Les jeunes. OK, le patinage artistique, c'est les jeunes. On vise à aller chercher toute la population. Toutes, oui. Les jeunes, les moins jeunes. Entre les deux, on va chercher... Oui, on a, on peut dire, une belle brochette. Non, c'est bien parce que ça permet aux jeunes d'être vus, ça permet aux artistes, ça permet plein de possibilités. Que si on ne l'écoute pas, on ne sait pas que ça existe. Oui. Puis en plus, on agrémente notre programmation avec une programmation de Cogeco. C'est Nous TV. Il y a plusieurs de superbes, de belles émissions là-dessus qu'on peut voir sur notre canal. Vous diffusez aussi, je pense, des émissions des autres télécommunautaires aussi. Ça arrive. Oui, c'est ça. Oui, oui. Ça nous arrive quelques fois. On a déjà diffusé des émissions avec la télé de Grande-Rivière, par exemple. Ensuite, là, on a notre barbillard électronique qui promouvoit toutes les activités des organismes membres. Parce que là, il faut quand même être membre pour bénéficier de ce service-là. Alors, on offre beaucoup de services à la télé communautaire. Et bien sûr, c'est grâce à vous, là. On est là, ça fait 34 ans. 4 ans, bientôt 35. Et c'est grâce à vous, cher monsieur, chère madame, que vous êtes là, vous avez été fidèles à notre télé communautaire depuis le début. Sans ça, là, on ne serait pas là. Vous êtes très présents, puis le sentiment d'appartenance est là. D'où la volonté de représenter toutes les cathédres dans cette télé-là. Et quand je suis revenu, moi, j'ai été à Montréal longtemps, quand je suis revenu, j'ai été surpris de voir l'attachement qu'on a pour la télé communautaire. Puis c'est beaucoup écouté. Mais on souhaiterait qu'on va au-delà du bingo et qu'on pense que c'est juste ça et qu'on agrandisse l'auditoire parce que tout le monde peut y trouver son nom. Bien, c'est ça. C'est juste une petite clientèle qui pense ça, mais il faut qu'il sache que ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste le bingo à la télé communautaire. Alors, merci beaucoup, Colette, d'avoir participé à cette émission. Merci vraiment beaucoup. Mais, Michel, on vient juste de commencer. Il me semble que j'avais plein de choses à dire encore. Que le temps passe vite en bonne compagnie. Oui, mais en terminant, Michel, je te remercie encore d'avoir accepté ce contrat-là. C'est un grand plaisir. Merci mille fois. Et puis, ça ajoute, c'est un plus pour notre télé. Et puis, je remercie tout le monde à la maison, bien sûr, de nous supporter. De nous supporter. Merci beaucoup. Merci, Colette. Merci, Michel. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. Et j'espère que vous continuerez à le faire. Puis, tu sais, on voit que la télé communautaire a joué un rôle important dans la communauté. Et bien sûr qu'à travers cette émission, on va donner la parole à des gens qui ont des rôles clés dans la communauté. Mais on va se faire un devoir aussi d'offrir cette parole-là à des gens qui ne l'ont pas souvent, qui sont moins connus, mais qui ne sont pas pour autant moins importants. Et qui, à leur façon, contribuent grandement au mieux-être de leur communauté. Sur ce, tout le monde, une excellente semaine à vous. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada